à quoi va ressembler la ville de demain nous nous sommes posé la question et nous avons rencontré le président du labo de l'ESS qui a créé avec un collectif une étude sur les villes low tech alors dites moi déjà qu'est ce qu'une ville low tech une ville low tech c'est une ville qui ne refuse pas la technologie mais qui essaye de l'utiliser autrement parce que on voit que la technologie elle est utile mais elle a aussi des effets négatifs par exemple on ne sait pas que le numérique représente aujourd'hui à une consommation énergétique comparable à celle des avions et un bilan carbone qui est pas bon donc il ya un certain nombre de villes qui essayent d'inventer la ville de demain en utilisant avec raison les technologies mais en essayant aussi de diminuer certains usages de technologie avec une approche plus douce des technologies un usage qui partent plus des besoins de la population c'est pas nécessaire que tout le monde ait des drones pour se faire livrer une pizza on peut peut-être faire autrement et donc on constate aujourd'hui que face à ce qui s'appelle les smart cities les smart cities c'est l'inverse c'est de considérer que c'est la technologie qui va régler tous les problèmes écologiques en particulier et les villes low tech c'est le fait de dire on utilisera des technologies que quand on estime que c'est utile à la ville utile aux habitants et pas forcément donc dans tous les cas et donc c'est une un usage plus sobre de la technologie avec plus de choses que les gens font par eux mêmes sans forcément recourir à des technologies de pointe donc c'est pas contre la technologie c'est un autre usage des technologies et vous avez des exemples concrets du coup d'initiatives qui ont été fait l'étude qu'on a fait donc elle a été faite dans six villes paris lyon bordeaux strasbourg poitiers l'île dans le domaine des déplacements on a vu comment on peut utiliser mieux le covoiturage l'auto partage avec des exemples comme mobicop comme cities donc le faire que les habitants on évite bien sûr la voiture la voiture avec des gens seuls en ville si on utilise les vélos comment on peut les utiliser au mieux comment on répare son vélo donc toute une série d'exemples chaque fois concrets c'est à dire que on part pas des idées on part de ce qui s'est passé sur le terrain et on a vu que l'économie sociale et solidaire était bien placée sur toutes ces innovations pourquoi parce que en fait c'est le principal de l'économie sociale et solidaire c'est de partir du besoin des habitants et non pas de où est ce qu'on va faire du profit ce qui est de l'approche disons de l'économie capitaliste classique et on a vu aussi que cette économie sociale et solidaire elle avait un esprit de coopération qui va bien avec le low tech c'est à dire on fait ensemble dans le low tech les tiers lieux tout ça c'est des endroits où les gens font les choses ensemble c'est un peu comme de l'économie circulaire au final il ya une partie qui requiert de l'économie circulaire et donc l'économie sociale et solidaire elle est bien adaptée à ses démarches low tech et puis elle même l'économie sociale et solidaire ça lui permet de de se rénover d'inventer d'être un petit peu à la pointe de ce qu'on va on imagine qui va se passer demain on ne peut plus continuer comme avant c'est ça on le sait si on continue comme avant le rapport du giec le montre la planète se réchauffe donc il faut changer un certain nombre de choses comment on les change comment on fait certains pensent que c'est la technologie qui va tout régler nous on ne pense pas on pense que il faut inventer d'autres usages de la ville et donc grâce à ça peut-être apporte commencer à apporter des réponses de ce qu'on appelle la transition écologique et solidaire et donc c'est le sujet principal de votre du dernier rapport principal du dernier rapport on a fait beaucoup d'autres rapports au labo de l'ESS sur d'autres sujets sur la transition énergétique citoyenne sur les nouvelles formes d'emploi sur les circuits courts sur l'agriculture et l'alimentation durable donc là on s'est focalisé sur le low tech et sur des grandes villes on n'a pas pour l'instant parler des espaces ruraux des villes moyennes on est sur le fait que c'est des grandes métropoles qui ont des problèmes particuliers je vous prends un exemple les livraisons ce qu'on appelle le dernier kilomètre c'est à dire quand un camion vient avec un chargement est ce qu'il faut qu'il rentre en ville s'il rentre en ville ça pose toute une série de problèmes parce que ça crée des bouchons ça crée de la pollution ça fait vibrer les maisons ça abîme la chaussée donc est ce qu'on peut faire en sorte que les camions livrent en dehors de la ville mais qu'on se débrouille pour faire rentrer les marchandises sur le dernier kilomètre pour arriver au bon endroit on a vu des exemples tout à fait intéressants à strasbourg avec un système dans lequel il ya un canal puis des vélos des vélos spécialement conçus pour livrer et qui livrent des grosses quantités de marchandises donc c'est repenser la ville sur toutes ces fonctions là pour arriver à une ville intelligente une ville où il fait bon vivre une ville qui consomme moins d'énergie qui soit plus sobre et qui veut pas dire que la sobriété qu'on y vive mal au contraire quand ils vivent mieux peut être parce qu'on est moins j'ai pris l'exemple de faire livrer sa pizza en drone est ce que pour être heureux on a vraiment besoin de se faire livrer sa pizza en drone nous on pense que non on pense qu'il ya d'autres façons d'être heureux que ça que celle là je pense que chez médiatico aussi on pense que non on n'a pas besoin d'un drone pour se faire livrer une pizza mais écoutez merci en tout cas de votre intervention et retrouvez nous très bientôt sur médiatico.fr